bonjour c'est vincent bienvenue sur leadership aujourd'hui septième épisode de notre saga sur comment changer qui en compte 8 donc vous vous souvenez étape 1 se reposer étape 2 réfléchir étape 3 imaginer étape 4 démarrer étape 5 prendre la vitesse étape 6 arriver étape 7 célébrer étape 8 recommencer nous sommes donc à l'étape 7 célébrer je suis donc arrivé youpi je suis là où je veux être où à peu près on l'a vu dans l'épisode précédent arrivé ne pas battre sa culpe quand je suis pas exactement arrivé là où je voulais arriver et donc l'objectif de cette septième étape célébré en fait c'est une reviviscence des émotions liées à l'arrivée vous vous souvenez dans l'image du lac de montagne que j'avais pris dans l'épisode précédent on arrive et on se sent bien on se sent content il ya quelque chose de positif qui se passe les neurobiologistes parleront d'activation des circuits dopaminergiques c'est pas facile à dire dans le cerveau on s'écrit de la dopamine pour simplement renforcer ce comportement qui nous a amené quelque chose de positif on dira une émotion à valence positive donc l'objectif de la célébration c'est non seulement la reviviscence de ces émotions mais leur je sais pas comment il faut dire leur mémorisation il faut il faut graver ça dans le granit et donc si vous regardez célébrer dans le dictionnaire vous voyez qu'il y a deux définitions qui sont complémentaires mais qui sont différentes la première c'est louer solennellement quelqu'un ou ses actes à célébrer le héros etc alors qu'évidemment on va faire ça puisque nous avons été absolument héroïques dans notre changement et donc nous allons nous louer nous mêmes alors oui c'est pas très suisse c'est pas très dans la moyenne mais on s'en fout on le fait quand même et puis la deuxième signification de célébrer eh bien c'est marquer un événement par une cérémonie ou une voire même une démonstration et donc on va le faire aussi donc deux choses louer et marquer alors louer je vous propose deux questions à vous poser pourquoi je réussis qu'est ce qui a fait que j'ai réussi deuxième question de quelle force ai-je fait usage qu'est ce que j'ai utilisé pour pour y arriver et les réponses à ces questions eh bien vous pouvez les écrire les enregistrer dans un journal personnel l'idée est donc elle reste que vous puissiez les regarder et les regarder quand en particulier quand ce sera difficile quand vous n'y arriverez pas quand vous aurez des obstacles quand voilà quand le changement prévu ne va pas se passer aussi bien que prévu vous pouvez regarder ces éléments donc ça c'est pour louer maintenant marquer marquer la réussite par une cérémonie une démonstration deux questions qui m'a inspiré et qui m'a aidé vous vous souvenez tout au début je sais plus si c'est l'étape 2 ou l'étape 3 réfléchir ou imaginer je vous avais dit mais partager ou peut-être d'en démarrer l'étape 4 partager votre envie de changement avec quelqu'un avec votre réseau avec votre famille et vos amis parce que ce partage déjà vous mettre un petit peu la la pression sociale dire je me suis engagé vis-à-vis de moi et donc vis-à-vis des autres mais cela va aussi demander à votre réseau de vous soutenir et donc quand vous y est arrivé à la moindre des choses entre guillemets c'est de se souvenir de qui m'a inspiré grâce à qui je me suis donné cette idée et qui m'a aidé dans mon dans mon changement alors ici c'est comment est ce qu'on peut faire concrètement et bien la réponse à ces questions et bien transmettre sur facebook sur linkedin une petite une petite news un petit quelque chose ou alors voir même un événement famille ou avec des amis selon la taille du changement par exemple quand j'ai fêté les 50 coapta il ya il ya quelques semaines et bien on a fait un escape game en famille c'était le premier qu'on faisait on aura de bons souvenirs on a vécu des trucs tout à fait sympa et donc voilà ça va ça va concrétiser finalement cette 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 étape marquée qui m'a inspiré m'a aidé évidemment ma famille m'a beaucoup aidé dans la mise en place de cette entreprise et m'a beaucoup supporté aussi quand j'étais hyper stress surtout au début et donc alors l'idéal c'est d'associer la récompense à l'effort c'est à dire qu'il ya un lien entre l'effort fourni le résultat obtenu et la récompense alors par exemple dans le changement de poste un donc vous souvenez j'avais dit je refais mon cv pour changer de poste je suis arrivé à mon but j'ai atteint mon objectif j'ai changé de poste et bien je peux avec une certaine délectation peut-être mettre à jour mon profil linkedin ça ce serait la partie louer mais je peux aussi la partie marquée me dire ben tiens je fais un apéro d'arrivée alors oui je sais on fait des apéros de départ mais pourquoi on ferait pas un apéro d'arrivée on n'est pas obligé de faire le truc avec avec traiteurs et tout mais on peut amener je sais pas les croissants ou marquer le coup comme on dit avec les nouveaux collègues dans l'exemple la perte de poids qui était un des autres exemples de changement et bien je peux m'imaginer faire un mini poster avec moi avant après me le coller quelque part ou bien peut-être inviter une copine ou un copain boire un verre de nouveau une partie louée pour moi une partie marquée avec quelqu'un d'autre pareil pour la marche le lac de montagne c'est pas vraiment un changement mais dans la métaphore je pourrais imaginer faire un fond d'écran de la photo du lac comme ça le matin quand je me connecte à mon ordinateur ou le soir je me souviens de la marche et de tout ce qui est associé je peux aussi imaginer faire une session photo en famille ou avec des amis vous voyez le voyez le principe donc louer et marquer quand vous marquez n'oubliez pas de raconter le chemin parcouru dites comment ça s'est passé ce que vous avez ressenti ce que vous avez pensé les doutes que vous avez eu la joie que vous avez ressenti un fait un peu de storytelling c'est à la mode certes mais faites le dans l'événement ou le la petite fête que vous allez organiser avec une personne ou plusieurs c'est très important ça donne des échanges qui sont très 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 positif et puis ça peut inspirer quelqu'un d'autre votre storytelling peut inspirer quelqu'un d'autre et donc on a terminé n'est ce pas pas encore complètement parce qu'il ya un cas que nous n'avons pas pris en compte jusqu'à présent c'est et si je suis pas arrivé je me suis fixé un objectif et puis je me suis je me suis raté quoi alors qu'est ce qu'on fait et bien on passe quand même par l'étape célébrée donc à l'étape 6 on peut imaginer je remarque que je ne suis pas arrivé et bien à étape 7 je célèbre ah ben oui je célèbre l'effort parce que l'effort est important parce que l'effort apprend d'ailleurs c'est ce qu'on va faire tout de suite on va continuer à apprendre c'est Mandela qui disait soit je gagne soit j'apprends là nous on dit soit je réussis soit j'apprends et donc je célèbre l'effort et je me pose des questions alors le même genre de questions que celle que je me suis posée dans le cas du succès mais dans le cas de l'échec temporaire alors la première question à se poser évidemment c'est qu'est ce qui a fait que je ne suis pas arrivé alors éviter la question pourquoi parce que la question pourquoi dans ce cas là va faire ressortir des justifications donc qu'est ce qui fait que je suis pas arrivé de quelle force dois-je faire plus usage ou quelle force n'ai-je pas à utiliser qui peut m'aider ou qui peut m'inspirer et finalement qu'ai j'appris sur moi qu'est ce que cet effort qui pour l'instant n'est pas récompensé dans le sens du résultat que m'a-t-il fait apprendre sur moi et donc je passe ensuite à l'étape suivante recommencer c'est pas un petit échec temporaire qui va nous abattre pas de regret pas de culpabilisation on va passer à travers l'étape c'est de célébrer et à travers l'étape 8 recommencer on va se dire je vais remettre l'ouvrage sur le métier et pas parce que ce changement décidé est important pour moi alors peut-être que dans les premières étapes on va réaménager l'objectif mais il n'y a pas de raison de s'arrêter là alors je vais prendre quelques exemples personnels j'ai décidé il y a deux ans deux ans et demi de complètement arrêter le sucre tous les sucres ajoutés banni de mon régime alimentaire du jour au lendemain j'ai décidé j'ai fait et j'ai réussi bon alors déjà ça c'était enfin je l'ai fait presque c'est marrant parce qu'à l'époque je l'avais fait presque pour me prouver que j'y arriverai pas et j'y suis arrivé et c'était une énorme surprise je me suis dit bon elle est facile hop on fait pareil avec les hydrates de carbone donc tout ce qui est pâte pain etc et là le résultat il est nettement moins bon j'ai essayé j'y suis arrivé un mois un mois et demi et tout a craqué vraisemblablement alors qu'est ce qui fait que j'y suis pas arrivé l'objectif était beaucoup trop élevé je pouvais pas le savoir parce que j'ai arrêté le sucre du jour au lendemain je me suis dit clac clac pareil avec l'hydrate de carbone sauf que je suis beaucoup plus addict au deuxième qu'au premier donc donc qu'est ce qui fait que j'y suis pas arrivé objectif beaucoup trop élevé de quelle force dois-je faire plus usage et bien je dois faire plus usage du fait que je vais y arriver c'est que je monte quand je me trouve restaurant devant le morceau de pain j'admire tu l'as déjà fait par le passé et donc je dois me faire un peu plus confiance sur le fait que je vais y arriver qui peut m'aider et bien ou m'inspirer et ben en famille j'ai mon fils cadet qui fait des qui fait des exercices tous les soirs depuis bientôt trois mois qui est musclé comme une comme une bête et bien peut-être que si j'arrive aussi à coupler mon arrêt des hydrates de carbone avec de l'exercice peut-être que ça va me m'aider à me donner confiance dans le fait que je peux y arriver qui peut m'aider et bien mon épouse qui qui cuisine beaucoup et qui du coup à qui je peux demander peut-être de voilà de pas me servir de certaines choses etc bon qu'est-ce que j'ai appris sur moi et bien que je il ya certains changements que je sur lesquels je peux réussir mais je dois être très attentif à la taille de l'objectif je dois être parce que pour moi sinon c'est procrastination assurée et donc et donc échec donc je dois me vraiment fixer de petits de petits objectifs c'est un premier exemple un deuxième exemple deuxième exemple que je ne traiterai pas aussi longuement que le premier vous souvenez qu'on a parlé il a été une fois les us l'épisode 35 le changement que j'ai voulu apporter à ma vie n'a pas n'a pas réussi puisque nous sommes revenus une année et demie après après le départ pour plein de raisons que j'ai d'ailleurs étudié dans l'épisode 35 mon dernier employeur une grande société horlogère suisse domicilier à bien ça s'est pas bien terminé non plus pour moi j'ai appris plein de choses beaucoup beaucoup de choses sur moi donc ça c'est deux cas de deux exemples de changements sur lesquels je suis pas arrivé et versus le troisième qui est de fonder une entreprise et après 50 voire que continue à fonctionner eh bien pourquoi je réussis alors là c'est un succès donc je vais appliquer les autres les autres questions pourquoi je réussis alors moi j'ai tendance à me dire que c'est la chance et puis qu'en fait j'ai pas fait grand chose mais mais je sais que c'est pas vrai ça c'est le côté un petit peu de toute façon t'es bon à rien donc non c'est j'ai réussi parce que j'ai été persévérant ce qui est rare pour moi je me suis accroché et puis j'ai fait j'ai fait usage de mes forces de ce que je sais faire ça veut dire établir des contacts des relations ça veut dire me passionner lire passer beaucoup de temps à essayer de trouver mieux d'être perfectionniste qui m'a inspiré eh bien des personnes que j'ai vu autour de moi que je trouvais qu'elle fait voilà qu'elle faisait bien qu'elle faisait juste qu'elle faisait des choses que j'aimais qui m'a aidé ma famille certains certains partenaires certains concurrents même d'ailleurs et donc voilà c'est l'ensemble de ces choses là qui ont fait que je suis arrivé à fonder à fonder mon entreprise voilà brièvement deux exemples un exemple la vie privée un exemple la vie professionnelle pour illustrer cette partie louée et marquée prochaine étape alors maintenant que ben frais et dispo je sais où j'en suis je sais où je veux aller j'ai commencé à agir j'ai pris de la vitesse je suis arrivé j'ai célébré bien je vais recommencer parce qu'il n'y a pas de raison de de m'arrêter là une des une des raisons principales sur le fait que le changement c'est un petit peu tout le temps c'est que l'environnement continue de changer autour de moi par exemple là j'ai décidé de faire une révision stratégique de mon entreprise parce que je suis pas convaincu de certaines directions j'ai prises je veux réfléchir je veux absolument me mettre au travail là dessus c'est donc un changement que je vais apporter il y a certainement des choses j'ai devoir abandonner des choses j'ai devoir modifier la manière de faire et donc je mets en chemin avec un processus de changement dont je vous parlerai peut-être dans un épisode prochain voilà je repasse l'annonce que j'ai passé lors des deux derniers épisodes j'offre une session turbo coaching à une personne qui a envie de discuter d'un projet de changement passé présent ou futur contactez moi par tous les moyens possibles et imaginables si vous êtes intéressé voilà je vous remercie d'avoir suivi cet épisode je vous dis à bientôt à la fin prochaine ciao